Yo salut à tous c'est Vava et aujourd'hui je vais faire encore une nouvelle vidéo Donc pour l'instant c'est à peu près une par jour, c'est un rythme assez soutenu ça, enfin ça va quoi Mais euh ouais ça va pas durer tous les jours comme ça quoi Enfin je pense pas, là c'est parce que j'ai quand même assez de temps et tout Euh enfin bref, donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter ce système Qui est un système de malade, un système de psychopathe, un système de taré, un système complètement énervé C'est un système pour tuer des poules en masse Mais quand je dis en masse c'est genre par 64, voilà C'est une vraie tuerie au sens propre Donc euh, avant de vous expliquer comment ça marche, on va faire une petite démonstration Donc là c'est un levier pour avoir des poules en masse Là je pique le laisser spawner les poules et le réactiver quand il faut Ah oui le tir est fort qu'il aille J'suis pas d'accord moi J'suis pas d'accord qu'elle spawn dehors Et elle aussi d'ailleurs, c'est quoi ce bordel Ça va pas ça Euh ouais bref On continue de spawner des poules J'ai pas content là Le tut il fait comme ça, il s'arrête pas Il y a un truc qui a déjoué pour mon circuit Et il y a des poules qui arrivent à sortir, qui spawnent dehors C'est pas normal Bon je les tue aussi, ça me permet de récupérer des poules là Après tout c'est non dû ça J'ai dépensé des oeufs et tout pour les avoir Ces poules j'ai pas les laissés dehors Euh enfin bref On va finir le système, allez Faut que je booste les oeufs que j'ai là-bas quoi J'ai bien fait de prendre une épée pour m'étaler Je ne sais pas si on a des poules là qui sont bien fourbes Là qui arrivent à sortir Et bah là je peux les tuer quand même Donc voilà là c'est fini Il y a plus d'oeufs derrière Mais par contre il y a beaucoup de poules comme vous pouvez le voir C'est impressionnant Et donc là on a une enceinte tout en obsélienne Parce que l'obsélienne c'est hyper résistant Et ça résiste aux explosions D'où le bouton boule Une petite TNT qui tombe Et voilà D'un coup c'est calme Là il reste plus qu'à ramasser tout ça Je suis content là J'en ai eu même plus que 64 Et on a buté Plus de 64 poules quoi Et ouais du coup j'avais mis une fenêtre ici Pour qu'on puisse bien voir l'action quoi La scène finale Mais ouais on peut mettre une porte en métal par exemple Comme ça là Il n'y aura pas besoin de remettre des fenêtres à chaque fois Mais bon là j'ai une petite réserve de fenêtres Tranquille bien cheatée en fait Comme tout le reste d'ailleurs Le but c'était pas de le faire en survival C'était juste pour le montage Bref du coup je peux remettre des fenêtres après Pour réactiver le montage si je veux Ah oui un autre truc Bah dans la vidéo que j'ai fait hier par exemple Bon il y avait deux montages pour tuer des poules Il y en avait un on tuait 4 poules Et le deuxième on en tuait une dizaine Là il y en a quand même 64 Donc ça n'a rien à voir Mais euh Qu'est-ce que je voulais dire Ouais surtout Il n'y avait qu'une seule TNT Et ce qu'ils faisaient c'est qu'à chaque fois Fallait remonter Fallait remettre une TNT dans la cheminée Pour que le bouton il marche Bon là il marche plus non plus Mais j'ai fait un système génial Avec des recharges J'appuie ici Et puis bah là ça s'est rechargé Et le bouton il est à nouveau actif Et là il me fait tomber une TNT qui marche bien Et donc j'en ai 5 comme ça Donc le truc de base Plus 4 recharges Tout ça à l'aide de pistons Donc là je vais recharger une deuxième fois Je vais vous montrer ça là-haut mais tout à l'heure Et donc pour l'instant on va venir ici Donc là c'est le système derrière En fait ça permet de recharger les oeufs justement Des oeufs D'heures j'en ai en masse Enfin ça aussi c'est bien de cheater Il suffit de faire un grand poulailler finalement Et sans cheat on peut en avoir autant Bon ça je vais le mettre là-dedans Et donc là ça va me permettre de recharger Tous les dispenseurs Ah bah aussi le truc c'est que pour que les dispenseurs en fait Ils envoient des oeufs comme ça en masse Et genre que quand j'appuie ils en envoient tout plein Il faut faire un autre système C'est un système Enfin moi je trouve ça quand même assez complexe Avec des torches de redstone et tout J'ai vu ça sur un tutoriel A la base je savais même pas trop comment ça marchait Mais c'est vachement efficace Et donc là je vais finir de recharger les oeufs Il me manque plus que 16 Voilà Ouais donc là on peut voir le système un peu ici Et ouais je pourrais pas récupérer les poulets C'est dommage mais tant pis Enfin j'en ai déjà assez quand même Ouais Bref donc là c'est bien rechargé Et je vais pouvoir du coup vous montrer un peu le système de TNT Donc là on monte par l'échelle Et ouais on voit quand même un bout du montage là-haut Donc tout ça en obsédienne encore parce que comme ça à côté de la TNT ça peut prendre cher un peu des fois quand ça expose en bas Donc là au moins c'est bien solide Là on voit que c'est celui-là que j'ai utilisé Donc pour la première recharge Et le principe c'est qu'il y a une TNT au milieu Et puis 4 TNT au bord Et quand j'appuie sur un bouton ça active le piston Il pousse la TNT au milieu Et ce qui fait que j'ai 4 recharges Plus celle qui est au milieu à la base Et en fait c'est toutes les 5 TNT que j'ai à venir ici pour recharger tout ça Et là j'ai un stock de TNT aussi Donc il y a bien de l'utiliser beaucoup de fois comme vous pouvez le voir Voilà pour tout ça Et donc là on va pouvoir le refaire une deuxième fois pour montrer qu'il peut marcher plusieurs fois d'affilé Je dois aussi tuer toutes les poules qui arrivent à sortir je sais pas comment Et là j'avoue que je le fume pas trop C'est peut-être à cause de l'affilé Bref Et ouais en fait voilà Je viens de retrouver le nom, le système que j'ai fait derrière Pour qu'il envoie des jeux en as comme ça Sans que j'ai rien à faire, c'est l'appel un pulseur Mais le truc c'est que là il bug un peu Ça veut dire que normalement Là je devrais toucher à rien, il devrait continuer à envoyer tout en stock Et là faut que je le réactive de temps en temps Donc je sais pas ce qu'il y a foiré Mais j'avoue que l'idée du pulseur est vraiment géniale En fait j'ai vu ça sur un commentaire de la vidéo d'hier Le mec il m'a dit Ouais bon tu devrais mettre un pulseur quoi Parce que sinon c'est pas top Et moi je me suis dit mais c'est quoi un pulseur en fait Ça marche comment Et du coup entre temps j'ai regardé des petits tutoriels J'ai essayé de comprendre comment ça marche Et là j'avoue que je suis vachement satisfait du pulseur C'est un truc énorme Là je tue la dernière poule C'est bon il peut s'arrêter lui Et là j'ai balancé une petite TNT Tranquille J'adore ce moment Ah c'est vraiment un truc de psychopathe Mais c'est un gros délire quoi Et là je me suis refait 64 oeufs Pépère quoi Ça m'a rien coûté quasiment Enfin si beaucoup d'oeufs mais 64 poulets je veux dire Et voilà C'est quand même vachement rapide Vachement efficace Vachement puissant Et voilà J'adore ce truc en fait J'ai pouvoir tuer la dernière poule qu'il y a ici je crois Bah de rien n'a plus Si il y en a une elle est coincée là Oh tant pis je vais la laisser toute seule Donc là après il n'y a plus d'oeufs Ça va plus beaucoup quoi Donc on peut pas le faire à l'infini non plus Après il faut les cultiver nous même les deux Enfin les cultiver Il faut faire un élevage quoi Un élevage de poule récupérer des oeufs tout ça Et bah si quand même je vais vous montrer le butin final Le butin final Pardon Donc 64 64 et 18 Relativement efficace ce truc Et donc là il suffit d'avoir pas mal de four Et puis on peut tout faire cuire Et puis là on peut carrément se faire un KFC dans Minecraft Avec élevage industriel de poulet Ouais voilà C'est à peu près tout Dans tous les cas il commence à faire nuit Bah c'est parfait La vidéo elle a duré pile le temps qu'il fallait Sur ce je vais manger mes petits poulets Que j'ai bien tué Et je vous dis à plus Bonne soirée Ou bonne journée d'heure Je sais pas quand est-ce que vous regardez ma vidéo Salut